Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant du miel, de la ruche à votre table. C'est parti pour une exploration enrichissante de la culture et de la transformation du miel. Si vous êtes passionné par les abeilles, la nature est le processus qui donne naissance à ce délicieux élixir doré, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs contenus sur le monde de l'alimentation et de l'agriculture. C'est parti ! Commençons par la source même de notre miel. Les abeilles. Ces incroyables insectes travaillent au sans-relâche pour collecter le nectar des fleurs et le transformer en miel. Les apiculteurs jouent un rôle clé dans ce processus, veillant à la santé des colonies et à la pollinisation des cultures environnantes. La diversité des fleurs que butinent les abeilles influence le goût et la couleur du miel. C'est ce qu'on appelle le miel monofloral ou polyfloral, une caractéristique passionnante qui donne à chaque miel sa personnalité unique. Maintenant, parlons de la récolte du miel. Lorsque les abeilles ont rempli les alvéoles de miel, les apiculteurs récoltent les cadres et les amènent à l'extracteur. Le miel est ensuite extrait des cadres sans nuire aux abeilles. Lorsque les abeilles ont rempli les alvéoles de miel, les amènent à l'extracteur. Lorsque les abeilles ont rempli les alvéoles de miel, les amènent à l'extracteur. Lorsque les abeilles ont rempli les alvéoles de miel, les amènent à l'extracteur. Lorsque les abeilles ont rempli les alvéoles de miel, les amènent à l'extracteur. Un moment captivant où l'on peut voir des torrents de miel frais s'écouler des cadres. Ce liquide doré est ensuite filtré pour éliminer les impuretés, préservant ainsi la pureté du miel. Une fois récolté, le miel est prêt à être transformé. Il peut être conditionné brut, préservant ainsi tous ses bienfaits nutritionnels, ou subir un processus de chauffage et de filtration pour obtenir une consistance plus fluide. Le choix entre le miel brut et le miel traité dépend des préférences individuelles, mais chaque option conserve la saveur sucrée et les bienfaits pour la santé du miel pur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Et voilà, c'est ainsi que le miel passe de la ruche à votre table. Un processus captivant qui célèbre la collaboration entre les abeilles, les apiculteurs et la nature. J'espère que cette plongée dans le monde du miel vous a été aussi fascinante que pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner pour plus de contenu sur l'alimentation et l'agriculture. Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine. ... ... ... ... ... ... ...